Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Unions Cribane. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose qui se passe tout, qu'on aimerait vous demander de pratiquer tous les jours de votre vie, c'est bien entendu la crainte de Dieu. Ayez tout simplement la crainte de Dieu. Ah, même quand on lit Psalm 128, on nous demande d'avoir la crainte de Dieu. Et celui qui a la crainte de Dieu, il est heureux. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il joue du travail de ses mains, il est heureux. Même de sa maison, sa femme, c'est la femme la plus bonne, la plus belle de toute la planète. Et ça, c'est trop bien, c'est trop joli. En plus, vos enfants ne seront que du bonheur. Et quand on a la crainte de Dieu, Dieu nous donne même longue vie. Longue vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et mes frères et sœurs, je pense que c'est la chose que nous devons tous mettre à l'avant. Et dans tout ce que nous devons faire, nous devons mettre du devant avec la crainte de Dieu. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses, mes frères et sœurs ? Vous allez tous savoir ici. Vous serez même surpris que surpris. Ah, mes frères et sœurs. Et avant de revenir dans cette histoire, nous allons aussi vous dire, mes frères et sœurs, S'il y a bien une chose que vous devez éviter, de chez éviter, par-dessus tout aussi, évitez l'alcool. Évitez, évitez beaucoup l'alcool. Ne dites pas, je vais boire juste un peu, après ça va laisser, non. Évitez cela. Dieu vous demande de ne pas toucher à l'alcool. Ne le toucher pas. Ne dites pas, ah, il m'a dit qu'il faut pas, il va boire, il faut pas, il va me saouler, c'est moi, c'est tout. Qu'est-ce que tu en sais ? Est-ce que tu sais ce que tu as traversé dans ta vie ? Qui va même te pousser, même à boire ce jour-là, tu vas dépasser le niveau. Faut même pas toucher à un truc pareil. Mon frère, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Laisse l'affaire, l'affaire va te laisser. L'alcool, c'est pas fait pour toi. Laisse le truc. Ah, pourquoi nous vous insistons, monsieur, à cette histoire d'alcool ? Mes frères et sœurs, il y avait un homme bien. Un homme vraiment gentil. Très bon. Bon. Cet homme-là, c'était un conducteur de taxi. Il a travaillé à l'école, il a eu des diplômes en gestion d'entreprise. Mais, ce n'est pas bête. Il ne trouvait pas du travail. Il était bloqué. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'utiliser son permis de conduit et de conduire juste un véhicule, un taxi. Et cet homme était bon. Il a reçu une très bonne indication. Et sa mère a fait du bon bouleau. Alors, les mamans doivent bien donner de beaux conseils à leurs enfants. C'est très bien. Les enfants retiennent beaucoup de des conseils. Le papa aussi peut jouer leur rôle. Nous, ils sont tous au bureau. Mais ce qu'elle sait, c'est que cet homme a été bien éduqué. Et voici qu'un jour va venir. Ouse, il va grandir. Sa mère va tomber malade. Et du coup, elle va se retrouver à l'hôpital. À l'hôpital là-bas, on doit l'opérer. C'est la seule chose qu'on doit faire, qu'on peut faire juste pour lui sauver la vie. Sans ça, elle meurt. Elle est en train de mourir. Mais elle n'a pas d'argent. Au lieu de demander de payer 10 000 naïras par semaine. Juste pour que sa mère puisse suivre le traitement nécessaire pour ne pas qu'elle meurt. Pourtant que lui puisse rassembler tout simplement les 400 000 naïras. Mes frères-sœurs, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ah ! Et cet homme, il lutait maintenant pour avoir ce qu'il lui faut pour pouvoir opérer sa mère. C'est dans cette lutte là qu'un jour, il a rencontré une femme. Et cette femme-là, elle était très pressée, pressée, elle était choude, elle était pressée. Elle devait signer de tout-ci l'entreprise très important, un contrat important pour son entreprise, tout ça. Donc, elle ne pouvait manquer son rendez-vous. Elle est véhiculée elle-même, mais sur le chemin, son véhicule l'a laissée. Donc, elle a trouvé ce taxi-là, et c'était lui qui était au volant. Elle était tellement pressée que le carburant du cigare n'avait même fini. Il allait remplacer son carburant. Mais là encore, il n'avait pas assez d'argent. Il l'a encaissé sur le champ pour qu'elle lui donne tout simplement ce qu'elle a sur elle, afin qu'elle puisse tout simplement payer ce qu'il doit payer. Quelques temps plus tard, il a réussi à venir cette femme-là, alors il faut y aller. Et quand cette femme-là est arrivée là-bas à bon port, tellement elle était pressée pour juste mettre sa signature sur le document pour valider la chose, le contrat, elle a même oublié son sac, son téléphone, son porte-monnaie rempli de billets de banque et plus de choses importantes. Elle a tout oublié le taxi de ce jeune homme. Et bien fait, elle n'est jamais perdue. Si vous, vous voyez un tel tour de votre taxi ou de votre voiture, prenez soin de cette histoire. Si cette personne vous appelle pour tenter de récupérer sa chose, essayez à remettre tous ces éléments-là en bonne ou dure forme à cette personne, sans que rien ne manque. On ne sait jamais. Un bien fait n'est jamais perdu. Le bien fait que tu sais que tu es réel qu'on te fasse là. Faut autant ton prochain est dur là, il est juste. Un jour, le bien fait que tu as fait à cette personne, ça va te rattraper un jour. Un jour, ça va te rattraper et tu seras content. Mais, frère, c'est réel. Quand elle a oublié tous ces documents, son sac important, vous connaissez les femmes. Les sacs avant tout. Oh, mon sac, ça a disparu. Mais où c'est laissé ? Puisque le conducteur était la dernière personne qu'elle avait visité avant qu'elle s'en rende compte que son sac n'est pas là, elle a donc décidé de l'appeler. Et quand elle l'a appelé, il a reconnu qu'effectivement, son sac est dans son taxi. Et quelques temps plus tard, il a décidé de ramener ce sac là, chez elle. Elle a donné l'éducation, tout ça. Et il est arrivé chez elle avec le sac. Vraiment, vous avez vu ? L'éducation que les parents ont donné à ce jeune homme, ça l'a même suivi. Et il a remis ce sac à cette femme, qui se trouvait avec sa grande fille, qui étudie aux Etats-Unis, qui était même revenu en vacances à la maison. Et elle a regardé juste dans le sac pour voir si tout était en bon état ou encore rien ne manquait. Assez-vous, mon frère-sœur. Ah ! Donc là, elle jetait un coup d'heure pour voir si tout allait bien, tout était parfait, que rien ne manquait. Effectivement, quand elle l'a regardé dans le sac, elle a remarqué que, effectivement, rien ne manquait, tout va bien. Et elle s'est étonnée, même que rien n'a disparu, même ses billes de banque, toutes en bon état. Et ça a fait leur poser la question sans mer. Qu'est-ce que tu as fait pour cet homme-là ? Juste pour le remercier. Qu'as-tu fait ? Est-ce que tu lui as donné quelque chose ? Est-ce que tu as fait un truc de ce genre ? Elle dit, malheureusement non. Elle dit, mais maman, pourquoi n'as-tu pas agi ? Elle dit, oh, maman, il y avait oublié. Mais je vais tout faire pour me retrouver. Et franchement, ce qu'il a fait est tellement bien. Il m'a suivi de me sauver de la vie comme ça. Alors moi, je vais vraiment tout faire pour l'aider. Monsieur, comment la femme avait ça en tête ? À un moment donné, elle l'avait oublié. Mais elle, même dans le passé, elle avait été volé, on voulait sa voiture, on avait un braquage, on voulait sa voiture. Elle a mené une enquête, elle a la police, tout ça. Et eux aussi, ils avaient le dossier en main. Ce problème, elle va la conduire directement vers cet homme-là. Comment ça va se passer ? Quand ? Elle va arriver au commissariat parce qu'on va l'appeler. Elle va voir ce conducteur de taxi qu'elle a vu à quelques temps. Elle va le retrouver en prison. Et on va lui dire que c'est lui et toutes les personnes qui sont près de lui, qui ont participé à son braquage ou encore au vol de sa voiture. Parce que ces gars qui sont là, ils sont les braqués. Et c'est lui qui était le taximètre. C'est lui qui conduisait. À ce moment, il lui parlait, il disait à la femme, « Ah, madame, je n'y sais pour rien. Je n'y sais pour rien. Moi, je conduisais tranquillement mon taxi. Et eux, ils étaient juste venus pour que, comme toute autre personne, ils étaient juste venus là pour que je les conduisent, je les ramène à la destination. Et moi, je les attendais juste quand ils sont sortis d'un endroit avec beaucoup d'argent, tout ça. Ils étaient armés. Il y a eu un combat. La police était là. C'était une attaque armée, armée. Ils combattent. Pour moi, c'était une autre chose. Et aujourd'hui, on ne me croit pas. Puisque c'était un monde qui conduisait à la police, il y avait des échanges d'études entre la police et ses gars. Donc, les policiers ont obligé que c'était moi qui aussi, qui a participé aussi à cette histoire. Mais vous savez que moi, je n'ai pas fait telle chose. Je sais que votre cœur vous dit que je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu que ce soit. S'il vous plaît, madame, aidez-moi, aidez-moi. Ma maman est à l'hôpital. On doit l'opérer. Elle n'est pas en bon état. Elle est sourde. Elle est mouvante. Elle a besoin d'aide. Quand cette femme-là même a entendu le monsieur parler. Et elle a vu ce geste qu'il a posé il y a quelques semaines. Quand elle l'a rencontré. Ah ! Elle s'est souvenu tout de suite. Que ce gars-là vraiment, il lui a rendu service. Il a fait quelque chose de bien pour elle. Et du coup, elle, comme elle avait déjà vu ce geste-là. Elle pouvait croire du jamais à ce gars. Mais comment pouvait la police que ce gars n'y a pour rien. Ah ! Après les enquêtes, elle a réussi à détecter la personne qui a attalé le foie pour prendre le taxi et inviter ces autres gars-là avant qu'il y ait le braquage. Et elle a dit à cette personne que, que si cette personne la coopère avec elle, elle va se charger de s'occuper de la scolarité de sa fille. En fait, c'est un jeune, il a une fille. Lui, pour s'en sortir, il a rejoint le groupe des gars. Et il passe le temps à avouler les gens. C'était ça son business. Oh, il est bien, hein. Mais à cause de la situation, il a donné un braqueur. Il a une fille qui l'aime, une famille qui le voit comme un euro. Mais c'est qu'il fait en dessous, là. C'est toute autre chose. C'est carrément toute autre chose. Donc, elle est allée le voir et elle a causé avec lui. Elle lui a dit, elle a fait-il avec lui. Si tu dis la vérité sur ce qui s'est passé par rapport à ce jeune, tu lui dis seulement qu'il est innocent. Et que tu expliques même à la police tout ce qui s'est passé. Moi, je vais m'occuper de ta fille et de sa scolarité. Tu vas dormir tranquille. Elle dit sérieusement. Elle dit oui. Il a réfléchi un moment. La police était là. Et elle a fini par expliquer tout ce qui s'est réellement passé. Mais la police ne pouvait pas libérer cette personne, ce conducteur de taxi là immédiatement. Il fallait qu'on fasse quoi. Il fallait avoir la décision du commissaire. Est-ce que le commissaire donne son accord avant qu'on le libère. Mais ça prenait vraiment beaucoup de temps. Pendant ce temps, à l'hôpital, sa santé a commencé à tout simplement se détériorer. Au point où on demandait à ce que l'opération se passe le plus rapidement possible. Et cette femme là qui était déjà en contact avec sa mère et son médecin, elle a décidé de payer les 400 000 francs. On a payé 400 000 francs juste pour payer sa mère. Waouh ! Donc elle a payé les 400 000 francs. Maintenant, on avait besoin de la signature d'un des parents à cette famille pour qu'on puisse tout simplement commencer l'opération. Sans ça, on ne peut lancer l'opération. Ah ! Cet homme en prison. On doit prendre le dossier de l'hôpital. On doit amener sa signature à l'hôpital. On doit le déplacer depuis là-bas où on l'a emprisonné pour l'amener tout simplement à l'hôpital. Mais on ne peut pas le laisser non plus. On ne peut pas le laisser. Mais on ne peut pas le laisser. On dit qu'il faut forcément que ça se passe ici sur la procédure. C'est sûr, c'est là. La seule personne qui peut signer aussi, c'est sa soeur. Elle est pas là, elle est très loin. Cette femme n'a pas son numéro. Tout est assez compliqué. Tout est mélangé. Comment vous libérez la personne ? Dieu merci, un jour, sa petite soeur est revenue pour voir l'état de sa mère. Et finalement, elle a trouvé cette femme là-bas. Et cette femme a représenté comme l'ami à son grand frère. Elle a dit tout simplement qu'on a besoin de sa signature rapidement pour commencer l'opération. Au même moment, Dieu merci, ils ont libéré aussi le jeune homme. Il est tout de suite arrivé à l'hôpital. Et déjà, ils avaient déjà commencé l'opération. Ils ont commencé à opérer l'homme. Malheureusement, ce n'est pas dérouler comme il se doit. Et elle est morte. Il fallait le voir de pleurer même. Surtout la fille là. Surtout la fille là. Et le jeune homme, il disait à sa soeur, mais franchement, maman nous a laissé tomber. Pourquoi ne nous a-t-elle pas dit au revoir avant de s'en aller ? Et puis, elle a décidé comme ça. Franchement, je suis choqué. Il était vraiment triste. Mais elle a dit à partir. Quelques semaines plus tard, il est retourné chez cette femme pour lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Parce que vraiment, pour lui, c'est une grande chose. En fait, il lui a rendu un service dès le passé. Et elle l'a fait juste pour sa mère, pour sauver sa mère. Mais ça n'a pas marché. Néanmoins, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et voici qu'il est venu de lui dire merci. Qu'elle est venu de lui dire merci à cette femme ? Cette femme l'a bien reçu chez elle. Il lui a dit, faut t'asseoir, mets-toi à l'air. Assez-toi comme il se doit. Et, il s'est mis à expliquer exactement tout ce qui se passe dans sa vie. Et tout ça. Wow. À un moment donné, Elle a posé la question de savoir, mais vas-tu reprendre ton travail ? Il a dit franchement, après tout ce qui s'est passé avec le braquage, tout ça. Moi, je ne compte même plus reprendre le même boulot. Parce que vraiment, ça m'a affecté. Il veut vraiment un boulot tranquille, où je suis assis tranquillement dans le bureau. Et c'est ce que je veux. Elle a dit, mais, qu'est-ce que tu sais faire, à part, quand tu t'es assis ? Sur ce moment, elle a dit, que, j'ai un diplômé de l'université. Je suis diplômé de l'université. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. J'ai dit, elle était stagiaire de telle entreprise. Mais à un moment donné, le patron a décidé d'aller en Europe, aux Etats-Unis. Et voici comment, moi, je suis resté là. Tranquille. Ah ! Elle a dit, ah, donc, tu es diplômé et tu sais faire certaines choses. Et tu as rédigé même ton CV. Oui, oui, oui. Elle a commencé à te poser les dossiers un peu partout. Elle a dit, ah, je vois. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de voir comment je peux faire pour t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Tu te vendras dans mon bureau, tel jour. Dès que tu arrives là-bas, je vais te dire ce qu'il faut faire. Dès qu'elle est arrivé, il est arrivé ce jour-là dans son bureau. Elle déjà, la femme, elle avait fait des recherches sur lui. Elle avait finalement découvert que ce gars, c'est un homme travailleur. C'est un bon gars. Parce qu'il a travaillé avec l'un de ses collaborateurs. En tant que stagiaire même. Et, ça lui a plu. Il a dit que, bon, comme moi, je pars au voyage pour quelques temps. Je te confie mon entreprise. J'aime mon entreprise. Et on verra ce qui se passera après. Et voici comment cet homme, qui était un simple taxi-draveur, un conducteur de taxi, il est maintenant devenu un homme de bureau. Un responsable. Il décrochait les appels. Il appela maintenant sa patronne. Il prenait des risques pour que l'entreprise puisse donner de bons résultats. Et voici que, quelques temps plus tard, la femme va revenir du voyage. Et quand elle va revenir du voyage, bien entendu, elle veut savoir comment l'entreprise a progressé. C'est ainsi qu'elle a décidé de le rendez-vous chez elle. Quand elle est arrivée chez elle, elle a regardé tous les éléments. Franchement, elle était même dépassée par le résultat de ce cas. Le résultat était même plus parfait que parfait. Le cheat a monté de 40 millions. 40 millions de bénéfices. 40 millions de bénéfices. Depuis qu'elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais touché ça. Elle était même tellement contente que... Elle s'est dit, mais... Comment as-tu fait ? Comment as-tu fait ? Mon mec, il s'est intelligent. Je n'ai jamais vu telle somme. Mais comment as-tu fait ? Comment tu t'es déjà arrangé ? Attends, attends, elle était tellement en joie que tout de suite, elle a rentré à sa chambre. Elle a signé un chèque de 3 millions 500 000. 3 millions 500 000 pour lui. Ah ! Qu'est-ce qu'il a vu ça ? Il a reçu ce chèque. Il dit, mais... Madame, pourquoi me donnez-vous votre argent ? Elle dit non. Non, c'est pour toi. Tu as beaucoup travaillé. Moi, je te récompense. Il dit... Franchement, c'est bien. Je suis content. Vous êtes reconnaissante. C'est bien, mais... Pour tout ce que vous avez fait pour moi, je ne peux pas garder cet argent. Elle dit, tu dis quoi ? Elle était même étonnée. Non, c'est ton argent. Tu as bien travaillé. Tu as bien bossé. Tu mérites ton cet argent. Tu le mérites. Elle dit, non. Vous avez été ma mère. Vous avez fait beaucoup de choses pour moi. Moi, franchement, je préfère avoir mon salaire pour mon pourboire. Et mon salaire, ce que vous me donnez, ça me suffit déjà. Elle était demandé parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle dit, voici comment elle a repris le chèque. Elle a dit, franchement, moi, donne-moi un câlin. Ah ! Voici comment il lui a donné un câlin. Elle s'est posé comme la question. Ah ! Il a refusé l'argent. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Il faut s'en laisser sa terre. Il a besoin de faire un truc. Juste pour montrer qu'elle est redevable. Elle est contente de ce qu'elle a fait. Et voici comment elle a demandé de sortir le soir avec elle. Et les deux irons juste boire un verre, un truc de ces gens. Il n'a pas refusé. Il a accepté. Voici comment les deux sont allés juste boire. Et elle, dans cette histoire de juste boire là. C'est devenu boire jusqu'à un point où les deux m'ésitaient ivres. Arrivé à la maison, elles ont bien rigolé directement dans la chambre. Quand elle a eu la positionnée dans sa chambre, voici que lui aussi s'est jeté sur le lit. Les deux personnes étant ivres, vont maintenant avoir des rapports sexuels. Mon Dieu ! Et c'est dans là, ils voulaient, c'est dans là, ils voulaient tout ce qu'ils faisaient. Ils ne voient rien. Tout ce qui s'est passé, mais dans cette histoire-là, ils n'ont rien ressenti. Mais, ils pouvaient juste se percevoir au réveil qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comment est-ce qu'ils ont su ? Quand la femme s'est levée, l'homme aussi s'est levée au même moment. Les deux étaient couchés sous un drap blanc. Quand ! Quand ! L'une personne parmi les deux s'est mis à crier. Aaaah ! Qui est-ce que c'était ? C'était la femme. Elle dit, mais est-ce que tu m'as touchée ? Nous, je ne pouvais pas nier. C'est un bon gars. C'est un du gars. C'est un vrai gars. Il est bien. Il ne peut pas mentir, donc il a dit oui, quelque chose s'est passé entre nous, mais laisse tomber, ne t'inquiète pas, elle a commencé à pleurer, pourquoi tu m'as touché, pourquoi tu m'as touché, mon dieu, elle ne supportait pas, elle n'a pas pu supporter ça, mais il a réussi à la calmer, lui donner quelques bises, finalement, elle s'est calmée, elle a accepté, et plus tard, les deux se sont mariés. Mais, quand les deux se sont mariés là, un problème est survenu, et le problème qui est arrivé, c'est que, cette femme là, elle sautait trop, la femme là, elle sautait beaucoup, on ne sait pas où elle va, mais elle est essentiellement, quand son mari lui pose la question, mais où es-tu allé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, où es-tu allé, elle dit oh, C'était juste, une autre réunion que tu ne connais pas, puisque les deux travaillent dans la même entreprise, il ne peut pas dire qu'il a eu une réunion, que lui il connaît, mais, elle l'a obligé de dire qu'elle a eu une réunion, que lui ne connaît pas, il l'ignore, Et lui, il avalait ça à tout moment, mais à un moment donné, ça commençait à être vraiment trop, tu peux avoir une réunion, matin, matin, tu peux avoir une réunion, une fois, deux fois, trois fois, mais, pas tout le temps, nous, on avait l'impression qu'elle avait, elle avait les réunions tout le temps, Mais avec qui, avec tes réunions, c'était le souci de ce gars-là, il se posait des questions, à un moment donné, même, c'est fâché, c'est mis en colère, où es-tu allé, tu me donnes des notifications, Mais, vous savez, quelqu'un nous fait mal à l'argent, là, et puis, c'est elle-même qui vous a aidé, à tenir, qui vous est devenu, tout ça, là, à un moment donné, il n'y a pas tellement de respect, franchement, en tout cas, c'est ce qui s'était passé ce jour-là, on a senti qu'à cause de ça, il n'y avait pas trop de respect, oui, mais, j'ai aidé de voler comme ça, ils se volaient ensemble, jusqu'à ce qu'un jour, La fille a cette femme-là, quitte les Etats-Unis, et qu'elle revienne dans leur pays, juste pour passer les vacances, elle aussi, elle a bien un gars, elle conteste ce gars-là, elle se disait, oh, mon gars qui se trouve au pays, il va aller le voir, il va bien me prendre, il va bien s'amoracher, Et c'est pas que ce gars-là, elle a trop, dès qu'elle est venue, elle a vu son, 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 le mari à son père, à sa mère, elle était dans la joie, elle s'est tout de même, tout de suite même attachée à ce homme, parce que ce homme, vraiment, il est très gentil, Il est vraiment très, 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 très gentil, et voici comment, cette dernière-là, elle est allée plus tard, voir son gars, et elle allée le trouver, elle allée trouver son copain, qu'elle a laissé dans le pays, là, elle a trouvé son copain, tout simplement, à la maison, dans la chambre, sur le lit, avec une autre fille, Mais qu'est-ce qu'il y a, 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 tu m'as trompé, le gars aussi, il a poursuivi la fille, il a suivi la fille, il dit à la fille, je peux m'expliquer, elle dit, mais j'ai tout vu, ma mère avait donc raison, ma mère avait donc raison, et finalement, elle est arrivée à la maison, elle pleurait, elle pleurait comme ça, Il m'a trompé, oh, il m'a trompé, je suis fâché, le gars n'a trompé pas les gens quand même, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer, elle assise sur le fauteuil, elle était toute pleurée, seulement, elle a pleuré jusqu'à son, 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 le mari à son père, qu'elle appelle maintenant papa, elle finit la trouver de ses pleurs, Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a pas avec toi, pourquoi pleurs-tu ainsi ? C'est là, je lui ai dit que mon copain m'a trompé, il m'a trompé, il t'a trompé, secrètement, pour jouer, t'acheter un livre, Bon, vraiment, t'acheter un livre pour te consoler, ou même pour t'apprendre aussi, à piéger les gens, qu'il ne faut pas se tromper les gens, C'est qu'il a réussi à convaincre la fille, de pardonner à ce gars, parce que les hommes sont humains, nous tous, nous pouvons faire des erreurs, il faut qu'on s'apprenne à s'est pardonné, pendant qu'il parle à sa fille, il faut qu'on s'apprenne à s'est pardonné, voici que lui aussi, il va appeler sa femme pour voir à quel niveau elle est, parce que, il est déjà minuit, elle n'est pas à la maison, Dès qu'il appelle, de quand je l'appelle, elle de quand je l'appelle, lui, il entend la voix d'un homme là-bas, Ah, avec qui tu es, elle a coupé, qu'elle est revenu à la maison, par là-bas a commencé, la fille aussi, elle était dépassée, dit, papa, laisse tomber, mais qui va conseiller, qui ? C'était vraiment chou, hein. Finalement, le maire, elle ne faisait que sortir, elle sortait seulement, elle passait du moment dehors, et finalement, ils vont découvrir que, elle, elle entretient des relations extra-conjugales, des relations hors du mariage, en dehors du mariage, elle a d'autres relations avec des chants, et elle, elle le fait juste pour son business, juste pour son entreprise, genre, toi, tu es un gars, tu es un bon gars, si tu es ministre, même si tu es marié, si vous vous connaissez, vous sortez ensemble, elle sortait avec le mari des chants, et eux aussi, ils savaient qu'elle, elle est la femme de quelqu'un, ça veut dire les deux, ça veut dire les gens avec qui elle sortait l'action de boss, eux, ils savent que, elle, elle est mariée, elle sait que, eux aussi, ils sont mariés, mais, ils vont coucher ensemble, maintenant, les choses qu'ils échangent, ce sont des contrats, des affaires, de l'argent, et ça, c'est le business, c'est quelque chose de business, quand même, c'est pourquoi, vous m'avez entendu, des invités, on vous a dit, ayez la crée du Dieu, la crée du Dieu, ça va vous aider, le frère et soeur, la crée du Dieu, ça va vous aider, tu vous parles de quelque chose, c'est la crée du Dieu, ça t'est sauvé, et ce n'était pas le seul gars, elle se t'avait plusieurs gars, à un moment donné, sa fille, et son mari, la surpris un jour, en train d'embrasser, un autre gars, dans une voiture, le loin de chez eux, eux, ils étaient juste allés faire des sympas, ils revenaient, et ils les ont surpris, là, là, ça dépassait le monsieur, ça l'a vraiment dépassé, il s'est dit que, comme c'est elle qui a fait de lui, qu'il est devenu, c'est peut-être pour ça, il ne la respecte pas, plutôt, c'est pourquoi, c'est pour ça, c'est pour la cause de ça, qu'elle, elle ne le respecte pas, donc, donc, s'il retourne chez lui, peut-être que là-bas, il sera respecté, voici comment, ce tombe a décidé, il prend ses affaires, et il est parti, mais sa fille, à la maison, elle n'a que lui, comme ami, parce que si lui, il va là, tu ferais ça, à la maison, pour que vous avez elle, elle, il est en train de lutter, papa, ne va pas, ne va pas, ne va pas, reste, et elle lui a sévillé, jusqu'à elle, elle s'est mise en genou, elle s'est carrément mise en genou, juste pour demander, à son père, à son père, de rester, ce n'est pas son père biologique, mais c'est un gars bien, un gars bien, c'est un bon mari, il fait tout pour sauver le mariage, il pardonne à chaque fois sa femme, mais là, ça reste débordé, et voici comment, il a accepté le pardon de cette fille, elle leur dit que c'est toi seul, avec qui je peux échanger ici, si c'est que mon copain m'a trompé, si tu as dit ta voix, avec qui je vais causer, si tu peux, elle n'y va pas, à cause de la fille, il n'est pas parti, pour l'amour, qu'il a pour elle, et l'amour qu'elle a pour lui, elle a décidé de rester, juste pour elle, et de supporter encore, sa femme, qui est infidèle aujourd'hui, et puis qui est infidèle, demain, et c'est exactement ça, maintenant, voici qu'un jour, va venir, où, sa femme, elle dit qu'elle n'est pas, en voyage, pour deux jours, tu ne nous as pas prouvenus, c'est même temps que tu nous dis, que tu peux en voyage, elle vient aussi, cela à son mari, et à sa fille, en même temps, carrément, au salon, elle dit après, elle s'en va, au dehors, là-bas, il y a le mari de quelqu'un, qui l'attendait déjà, pour que les deux, aillent en voyage, et voici comment, elle est allée en voyage, et elle a même oublié, que sa fille, avait son anniversaire, quand le jour est venu, deux jours plus tard, elle n'est pas revenue, mais le papa, le nouveau papa a cette fille, elle a, il lui a décidé, d'organiser son anniversaire, comme il se doit, après ça, les deux sont allés au restaurant, et au restaurant, là-bas, la fille qui avait abandonné son gala, elle a revu son même gala, avec encore, une autre fille, ah, toi je t'ai pardonné, il n'y a pas longtemps, maintenant tu vois, encore avec un autre gars, une autre fille, c'est que tu n'es pas un bon gars, c'est que toi, tu es un trompeur, tu es un trompeur, tu es un trompeur, tellement il aime le gars, maman, c'est encore mis à pleurer, et s'il serait passé, le jour de son anniversaire, elle a pleuré, jusqu'à aller retourner à la maison, cet homme aussi, Lucie, l'attendait sa femme, le deuxième jour, elle ne venait pas, il appelle, elle ne dégoche pas, quand elle dégoche, c'est la voix d'un homme, il entend, l'autre s'il s'est mis à boire, à la maison là-bas, le même temps est dépassé, par les événements, de l'autre côté, cette fille, elle s'est mise à boire, le monsieur boire, la fille aussi, elle boit, le monsieur boire, la fille boire, il y a la lame qui sonne, donne-nous, qu'elle se rende, voilà, c'est fait, le monsieur boire, la fille, elle boire, les deux sont tous, les deux boires, à un moment donné là, les deux se sont retrouvés au salon, et quand les deux se sont retrouvés au salon, ils ont tellement, ils se sont bien marrés, que les deux sont allés encore dans la chambre, pour coucher ensemble, le mari à son papa, a couché avec la fille, le matin va venir, le père va se réveiller, il est étonné de voir la fille sur le lit, ah, ce n'est pas son père biologique, mais la marée sa maman, c'est comme son père, le père à sa fille, qu'est-ce qu'il est dérondi aux gens, au moins le tête est réfléchie là, voici que, la fille, elle se réveille, elle le voit là, elle est couchée là, elle est nue, ah, elle a crié comme sa maman, on l'a fait, il y a un moment donné, il se prépare à la question de voir comment ils allaient gérer ça, parce que la fille là elle-même, puisqu'elle était seule, elle a commencé à avoir des sentiments pour le gars, pour se tomber, ah, comment ils vont gérer ça, quelques temps plus tard, la fille maman, elle est revenue, et quand elle est revenue, elle est revenue pour s'excuser, mais avant ça, quelque chose de dramatique, de tragique s'est produit, qu'est-ce qui s'est produit, elle était dans la voiture avec le mari de quelqu'un, et, ce dernier là, sa femme, a envoyé des gens bien armés, pour tuer son mari, parce que ce dernier, elle était infidèle, qu'elle est venue, elle a dit, monsieur, vous avez été infidèle, et voici votre récompense, BAM, elle a tiré une balle dans la tête, il est mort sur place, c'est la situation que cette femme a venu traverser là, ça m'a tellement choqué, qu'elle a décidé de donner sa vie à Dieu, de changer ses mauvaises voies, et de revenir sur le bon chemin, elle demandait pardon à sa famille, elle se reconstituait avec sa famille, quelques temps plus tard, elle est allée à l'hôpital, elle a découvert qu'elle était enceinte, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa fille l'avait précédé là-bas, finalement, sa fille, elle aussi découvre qu'elle aussi est l'ancêtre, ancienne de qui ? Les deux sont ancêtres de la même personne, et cet homme la voyant ça, il ne sait pas quoi dire, finalement, le docteur, comme c'est le même docteur que les deux personnes suivent, donc, le docteur a dit à la mère, que sa fille veut inventer l'enfant, elle veut enlever l'enfant, mais si elle le fait, elle ne pourra plus avoir d'autres enfants, parce que là, aux Etats-Unis, on est allée là, elle avait trop pris de drogue là-bas, donc elle ne doit pas le faire, la mère de sa couleur est venu à la maison, mais comment elle s'allait faire ? Dieu a supporté l'affaire, voici ce qui s'est passé, ce que nous venons de vous raconter ici.